Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Alors n'hésitez pas également à consulter le passage correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Ou peut-être que le message délivré à votre ascendant ou à votre signe lunaire vous parlera plus qu'à votre signe solaire, ça peut arriver également. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous ! Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, on nous parle d'émotion, d'amour, d'émotion et d'amour pour vos amis Balance. Il y a peut-être une décision à prendre, peut-être qu'ici vous êtes en train d'analyser une situation. Je voudrais encore une, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que vous avez demandé. Donc ici, oui, ici vous êtes en train de, alors on va parler des émotions. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes en train de guérir par rapport à une ancienne relation. Ici, vous avez pris une décision, d'accord ? Vous avez pris une décision juste, vous avez pris la décision de guérir, pour aller vers un renouveau. En fait, ici, oui, on veut se détacher d'une nostalgie, on veut se détacher d'une tristesse. Oui, on veut se détacher peut-être de souvenirs également, pour lesquels on comprend qu'ils n'ont plus lieu d'être dans notre vie, en tout cas. Peut-être qu'ici, vous avez analysé aussi la situation. On me dit, non, si je veux vraiment aller vers le renouveau auquel j'aspire, eh bien, oui, il va falloir que je guérisse, il va falloir que je me détache de ces énergies. Ici, pour d'autres, on peut parler également d'émotions. On peut parler aussi d'un nouvel amour, puisqu'on a un renouveau. Ici, peut-être que vous avez envie d'aller explorer une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans notre vie, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui se manifeste également. Ici, on a envie d'aller vers ce renouveau. Donc ici, on analyse, on réfléchit et on va prendre la décision. La question, c'est j'y vais ou j'y vais pas, pour moi ici, vous allez y aller. Et vous allez y aller dans ce renouveau, dans cette nouvelle relation. D'accord ? Donc ici, pour certains, eh bien, on veut se détacher d'une ancienne relation parce qu'on veut s'ouvrir à la nouveauté. Pour d'autres, ici, on a rencontré cette nouveauté. Et peut-être qu'ici, justement, on est en train d'analyser et on va prendre la décision, justement, d'aller vers ce renouveau, de s'ouvrir vers ce renouveau. Eh bien, écoutez, Ami Balance, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, c'est des énergies, oui, de renouveau. On veut aller explorer. D'accord ? On veut pouvoir s'ouvrir de nouveau, faire confiance, se reconnecter à sa propre magie, mais aussi à la magie de la vie. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Et en plus, ici, avec les tourbillons, ça me fait penser à l'automne également. Donc ici, oui, ça va se passer cet automne pour certains centres. Donc, peut-être que pour d'autres, ça a déjà commencé maintenant. L'un ou l'autre des quatre figures dont je vous ai parlé. Et vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir un petit message avec les messages du tarot. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Pour les balances, ici, les messages du tarot. Eh bien, écoutez, il y en a deux. On va prendre les deux. Ici, nous avons le page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Eh bien, oui, c'est ça aussi, cette nouvelle direction que vous choisissez, qui va vous permettre de vous exprimer, d'exprimer tout cet amour que vous avez envie d'offrir, de donner également, et tout cet amour que vous avez envie de recevoir. Ici, ça vous permet aussi de vous exprimer en disant, ça y est, je suis guérie, et je suis prête et prête à aller sur d'autres chemins. Je suis prête et prête à explorer de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles énergies. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et nous avons le 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Oui, le travail, le travail que j'ai fait sur moi, le travail que je suis en train de faire sur moi, le travail que je fais pour m'ouvrir également de nouvelles relations. Donc, du coup, ça va attirer de nouvelles énergies. Donc, ici, il va y avoir vraiment de nouvelles rencontres pour certains, certaines d'entre vous, celles et ceux qui sont en train de guérir, celles et ceux qui veulent s'ouvrir et qui se sentent prêts et prêtes à accueillir de nouveau l'amour dans leur vie. Eh bien, écoutez, Ami Balance, c'est plutôt de très jolies énergies. Ici, c'est plutôt prometteur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, les émotions sont à l'ordre du jour pour vous. Donc, vous voyez ce que vous voulez faire. Vous voyez comment vous voulez vous ouvrir de nouveau. Comment vous voulez aller vers ce renouveau et vers cette exploration aussi. Si vous avez rencontré quelqu'un, donc ici, vous avez envie d'explorer cette nouvelle possibilité, ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Voilà pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Je vous souhaite, Ami Balance, eh bien, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, j'allais oublier ce passage-là. Je vous souhaite, Ami Balance, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. A nous, les Scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, Ami Scorpion ? Nous en avons deux. Nous avons de l'énergie. Oh là, ici, on est dans une énergie d'action, d'accord ? Ici, on voit bien le feu. Le feu, c'est l'action, c'est la passion, c'est l'envie d'agir également. Donc ici, oui, on va agir. On va agir et ça va vous apporter du succès. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter du succès ? Pourquoi on veut agir ? D'accord, ici, on se lance dans l'action. Ici, on se lance dans l'action, on décide. Ici, on voit bien, on a analysé une situation. On a analysé une situation qui nous a permis de prendre une décision, une décision d'agir. Donc ici, vous avez envie d'agir, d'agir peut-être pour vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qu'ici, pour lancer une invitation, pour faire part à quelqu'un que cette personne-là vous plaisait également, que vous avez envie d'apprendre à mieux la connaître. Ici, ça peut être aussi une action. Une action dans votre vie professionnelle, vous êtes dans un projet par rapport à quelque chose qui vous passionne également. En tout cas, ici, avec le feu, oui, on a confiance en soi, on a confiance en ses idées, on a confiance aussi dans son analyse et dans ses décisions. Ici, on parle d'une forme de sagesse. Oui, je vais agir, mais je ne vais pas agir tant que je n'ai pas réfléchi, tant que je n'ai pas analysé la situation. Donc ici, on peut dire à Miss Scorpion que vous allez faire preuve de sagesse. De sagesse parce que, oui, vous avez envie d'agir, mais pas de n'importe quelle manière, pas à n'importe quel prix non plus. Donc ici, oui, il y a vraiment une décision qui va être prise suite à une analyse, une réflexion. Je réfléchis, j'analyse et je décide. Je décide de quoi ? Je décide d'agir. Je décide d'agir parce que j'ai confiance. J'ai confiance en mon analyse. J'ai confiance peut-être aussi aux personnes qui sont autour de moi, qui me soutiennent ou qui m'encouragent également. En tout cas, ici, oui, je passe à l'action parce que j'ai l'énergie pour également. Vous avez l'énergie pour avancer dans vos projets, pour avancer peut-être dans un projet professionnel, dans un projet personnel, dans une activité qui vous passionne également. En tout cas, ici, oui, on a envie. On a envie de se donner les moyens. On a véritablement envie d'avancer, d'avancer. Et on vous dit ici, vous avancez parce que vous avez analysé, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez pris cette décision, parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, pourquoi ? Parce que vous y voyez clair, parce qu'ici, vous écoutez aussi votre intuition. Comme je vous dis, amis scorpions, écoutez votre intuition. En général, allez, on va dire 9 fois sur 10, vous ne vous trompez pas. Et vous le savez. Donc ici, écoutez votre intuition. En tout cas, ici, oui, on va y voir clair avec la lumière. On y voit clair à une situation, peut-être qu'on va vous apporter des informations aussi qui vont vous permettre d'y voir clair. En tout cas, ici, on parle aussi d'abondance et de succès. Donc, abondance dans le sens où on va reconnaître votre valeur, ça c'est certain. Abondance aussi, parce que ça va vous apporter un plus quant à votre réputation au niveau professionnel, peut-être au niveau amoureux également. En tout cas, ici, ça va être une belle réussite également. Donc ici, oui, une belle réussite pour vous. Parce que j'ai bien fait de me faire confiance, parce que j'ai bien fait d'écouter ma petite voix intérieure. Donc ici, oui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes décisions. Et puis surtout, je suis heureuse parce que je me suis prouvé que je pouvais avancer. Donc ici, oui, c'est un véritable succès pour vous, amis scorpions. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, cette belle énergie, des énergies d'action. Alors peut-être qu'ici, vous attendez peut-être le feu vert. Là, c'est un feu vert par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Allez-y, allez-y, faites-vous confiance. D'accord ? Surtout si vous voyez que tous les drapeaux sont en vert. Si on vous dit oui, si les personnes viennent vous chercher par rapport à ce projet, ou si vous avez vraiment des indications, ben oui, allez-y, amis scorpions. Allez-y, quels sont vos conseils avec les messages du tarot ? Voilà, je savais bien qu'il y en avait une deuxième. Donc ici, on vous dit, c'est le 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Donc ici, oui, avec l'air ici, je me débarrasse de tout ce qui pouvait m'entraver pour avancer. Oui, je n'ai pas peur d'avancer, je n'ai pas peur d'agir en fait, c'est exactement ça. Donc je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Donc là, oui, j'ai envie de, j'analyse, je réfléchis à toutes mes possibilités pour décider dans quelle direction je veux aller. Ici, peut-être par rapport à la direction dans laquelle je veux aller, j'analyse, je réfléchis pour justement décider des bonnes actions que je vais mener pour atteindre mes objectifs. Ici, c'est le 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Donc il y a quelque chose ici, entre je me libère de la dépendance matérielle et du poids que je porte, donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous empêche d'avancer, comme vous voulez. De fausses idées aussi, c'est possible. De fausses valeurs également, de fausses croyances aussi. Mais ça y est, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient plus, vous coupez avec tout ça pour avancer vers ce qui va vous permettre de vous réaliser, ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions ! A nous, ici les sagittaires. Quels sont vos messages et vos énergies, amis sagittaires ? Bon, c'est une semaine où il y a de l'action. Ouais, alors vous, c'est je passe à l'action, d'accord, pour mon bien-être, d'accord, pour retrouver l'équilibre et pour ici, et bien mettre les blessures et les blessures au passé, d'accord ? Donc ici, oui, vous passez à l'action, vous passez à l'action parce que vous reprenez confiance en vous, je reprends confiance en moi, je veux retrouver cet équilibre, ou en tout cas, j'ai retrouvé cette confiance en moi, j'ai retrouvé cette sérénité en moi, où je suis en train de faire ce qu'il faut pour retourner, pour retrouver cette sérénité, cette harmonie, cette paix en moi. Moi, justement, je veux remettre du bien-être dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'ici, je veux que tout ce qui m'a été blessure, tout ce qui m'a, tout ce qui a été compliqué à vivre reste dans mon passé. Donc ici, oui, on va, peut-être qu'ici, vous êtes en train de, vous êtes peut-être dans une période d'introspection, ou vous étiez peut-être dans une période d'introspection, une période d'introspection dans laquelle, ici, et bien vous étiez en train de réfléchir, d'accord, ou en train de voir où vous en étiez au niveau de vos blessures. Alors, vous êtes sûr, peut-être que vous avez hérité par rapport à la lignée familiale, c'est possible, c'est ce qu'on appelle les fantômes familiaux, également, dont on hérite, on ne demande pas de les hériter, mais on en les refile aussi. Donc ça peut être comme un héritage, un héritage, vous êtes ici, par exemple, je ne sais pas moi, il y a peut-être quelque chose qui se reproduit dans votre famille, peut-être que ça peut être, par exemple, peut-être une fragilité du cœur, par exemple, ou ça peut être aussi, et bien, toutes les personnes féminines de la lignée ou masculines, ou peut-être les deux même, il n'y a pas un seul, une seule de ces personnes, quand on parle du lien du sang, là, il n'y a pas une seule de ces personnes qui, par exemple, eh bien, vit jusqu'au bout une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours ou un divorce, ou un veuvage, ou quelque chose comme ça, voyez, il peut y avoir, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas eu, qui n'y a eu qu'une seule union, il y a toujours eu deux unions, d'accord, il peut y avoir quelque chose, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Pour d'autres, ici, c'est juste des blessures par rapport à son vécu actuel, par rapport à cette vie actuelle également. Donc ici, oui, on a été dans une introspection, on a réfléchi, on s'est recentré, réanimé à soi-même pour comprendre ce que l'on avait envie de vivre, ce que l'on n'avait plus envie de vivre, pour comprendre s'il y avait une influence du passé également, alors du passé lointain des ancêtres, ou du passé de votre propre passé, justement. Donc ici, oui, on a réfléchi à tout ça, et on a compris ici qu'on voulait retrouver son bien-être, on voulait se retrouver soi-même, on voulait retrouver de l'équilibre. Donc du coup, vous allez passer à l'action. Pour certains, ça va peut-être aller voir un magnétiseur, pour d'autres, ça peut avoir l'air d'être un psychothérapate, ou un psychogénéalogiste, je pense que c'est ça, un psychogénéalogiste, oui, pour travailler sur la généalogie, bien sûr, sur les ancêtres, sur les liens également. Donc en tout cas, ici, on décide de passer à l'action. On passe à l'action, parce qu'on reprend confiance en soi, on a l'énergie pour aussi, maintenant, eh bien, cultiver ce bien-être auquel on a le droit, pour cultiver aussi ce bien-être qu'on a envie de voir arriver dans sa vie également. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action pour retrouver la paix, pour remettre de l'équilibre également dans sa vie. Donc ici, c'est une superbe énergie pour vous, Miss Sagittaire, parce qu'ici, on se prend en main par rapport à des blessures du passé, quelles qu'elles soient, d'accord ? Peut-être que, donc ici, oui, parce qu'ici, j'ai l'énergie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, et je passe à l'action pour retrouver cette paix, cette sérénité, cette harmonie dont j'ai besoin pour avancer, pour m'ouvrir de nouveau à certaines possibilités qui se présentent ou qui vont se présenter dans ma vie. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, à Miss Sagittaire, quels sont vos messages ? Je vais prendre ça là, parce que ça va. Les messages, pour les Sagittaires, on en a quatre. C'est les messages du tarot, ici. Donc, nous avons le 4 de coupe qui nous dit « Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. » Ben oui, c'est exactement ce qui se passe là. Vous allez observer, vous allez voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, donc pour avancer, pour avancer dans ma vie, pour avancer dans mes objectifs, pour avancer dans ce que je veux réaliser, ce que je veux mettre en place. Bon, ici, nous avons le cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Dans des énergies d'amour pour vous, j'ai envie de vous dire. Ben oui, avant de pouvoir s'ouvrir à l'amour, il faut être dans l'amour pour soi. Ici, le travail que vous faites, c'est par amour pour vous. Parce que vous voulez maintenant attirer, vivre, profiter de la vie, bien évidemment, ouvrir votre cœur et être en amour de vous, être amoureux et amoureuse de votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Le 10 d'épée, je me libère d'ancienne résistance afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. C'est exactement ça. Je me débarrasse de résistance. Peut-être que j'ai acquise dans cette vie-là. Peut-être qu'ici, dont j'ai hérité de mes ancêtres également. Donc ici, oui, je fais un travail. Je fais un travail pour justement accueillir le meilleur pour moi, pour accueillir l'amour. Parce que regardez, le 2 de coupe, c'est l'amour. D'accord ? Donc, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Ben oui, c'est pour vous permettre de vous rapprocher des mêmes personnes qui ont la même sensibilité que vous. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Sagittaire ? Mais c'est un très joli tirage qui vraiment est là pour vous aider, pour vous tirer vers le haut et qui est là pour vous aider à passer un cap, un palier dans votre vie. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer. Pour la suite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Sagittaire, un très joli mercredi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici. Et qu'elles sont vos ? J'ai même pas eu le temps de dire la phrase. Quelles sont vos énergies ? Quels sont vos messages ? Donc ici, on veut se libérer. On veut se libérer pour retrouver une stabilité. On vous demande de purifier, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a ce jour, ce mercredi 2 octobre, il y a la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune est un moment aussi de purifier, de permettre de se libérer. En général, c'est aussi la pleine lune. Mais là, vous pouvez faire le vœu de demander, de dire merci, je suis heureuse de m'être libérée des personnes qui ne me correspondent plus. Je suis heureuse de me libérer aussi de mes pensées, de fausses croyances. Donc ici, il y a un besoin de purifier et de se libérer de certaines choses, de régénérer sa vie, d'accord ? Ici, c'est comme si, oui, je purifie et je me régénère pour accueillir de nouvelles énergies, pour accueillir de nouvelles personnes dans ma vie, pour retrouver une stabilité. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez une belle force intérieure aussi et que vous savez faire aussi preuve d'autorité quand il le faut à mes sagittaires. En même temps, oui, l'autorité, vous êtes quand même gouverné par Saturne, d'accord ? Saturne qui va peut-être de l'autorité. Donc, pourquoi ? Il y a eu de la colère ici, donc oui, il y a eu de la colère, il y a eu de la désaccord ici. C'est pour ça que vous avez dit stop, stop à cette colère, stop à ces désaccords. Donc ici, peut-être que vous allez vous montrer de l'autorité et vous allez dire non, ça suffit. Toutes les personnes qui ne... Alors, pas qu'ils ne partagent pas votre point de vue, ça n'a rien à voir. Non, parce que vous êtes capables de trouver des compromis quand la situation le justifie, bien évidemment. Quand ça peut apporter un bel équilibre et ce qu'il faut aux deux parties. Là, vous dites stop parce qu'on essaie de vous imposer quelque chose qui ne vous convient pas. Donc ici, ben oui, je vais faire preuve d'autorité parce que je sais que j'ai la force intérieure, j'ai la force intérieure, j'ai la conviction, j'ai confiance en moi, d'accord ? Donc j'ai la force suffisante pour dire non, tout simplement, pour dire non, pour stopper les personnes en face de moi qui veulent m'imposer des situations, des idées qui ne me correspondent pas, qui ne me conviennent pas, d'accord ? Donc ici, ben oui, parce que ça provoque pour vous de la colère et vous allez dire non à la colère. Non, non à la colère parce que... Alors, il faut exprimer sa colère mais il ne faut pas rester dans la colère. Une fois que vous l'avez exprimé, il faut que vous passiez à autre chose. Donc oui, j'exprime ma colère, non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas que tu m'imposes ceci, non, je ne veux pas que tu m'imposes cela. Donc ici, oui, il y a une forme de volonté, vous allez être autoritaire mais dans votre volonté de dire non, dans votre volonté de dire non, je n'irai pas sur ce plan-là, non, je n'irai pas dans cette formation qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, non, je n'irai pas dans cette direction, non, je ne prendrai pas partie pour telle ou telle personne parce que ce n'est pas mon rôle également, vous voyez ? Donc ici, oui, vous allez savoir dire non à la situation, vous aurez la volonté de toute façon de dire non parce que si ça ne vous correspond pas, ça ne vous concerne pas, parce que vous voulez autre chose également. Donc ici, oui, vous allez savoir faire preuve de volonté, vous allez savoir faire preuve d'autorité pour montrer votre désaccord, d'accord ? Donc ici, oui. Donc du coup, cette autorité, cette volonté va vous aider à vous libérer, vous libérer aussi, comme je sais dire non, je vais me libérer de ce qui ne me convient plus, je vais me libérer de ce qui me met en colère, je vais pouvoir retrouver de la stabilité, pour pouvoir trouver de la stabilité, d'accord ? Pour aller vers de la nouveauté. Tout ça, c'est fait pourquoi ? Pour aller vers la nouveauté, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être pour créer quelque chose qui vous corresponde, pour créer quelque chose qui est à votre image. Donc peut-être que vous dites non aussi à une relation amoureuse qui ne vous correspond pas et pour justement aller vers quelque chose de, peut-être qui ne vous correspond pas et qui vous enferme aussi dans une vie qui ne vous convient pas également. Tout ça, pourquoi ? Pour aller vers la nouveauté, pour reprendre votre liberté, pour pouvoir voler de vos propres ailes et créer ce qui vous fait envie, pour créer quelque chose qui est à votre image également. Alors que ce soit au plan amoureux, que ce soit sur le plan sentiment amical, que ce soit avec certains membres de votre famille aussi, ben non, je te dis non parce que ça ne me convient pas, moi je veux autre chose, j'aspire à autre chose. Ici, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous allez dire non à une formation, non à quelque chose, non, c'est pas ce que je veux faire, moi je veux faire ça. Voilà, peut-être que vous allez réussir à vous faire entendre, mais ça fait peut-être quelques mois, quelques semaines déjà que vous dites non, moi c'est pas ce que je veux, moi je veux aller vers là. Ça peut être aussi par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel. En tout cas ici, oui, ici je veux planter de nouvelles graines, je veux planter des graines mais qui correspondent à mes envies, je veux créer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui vraiment me parle à moi, d'accord ? Qui me correspond, qui correspond à qui je suis, qui correspond à ce que je veux faire également. Et on vous dit que oui, vous avez plutôt raison parce que ça va être fertile. Donc ici, oui, n'hésitez pas à dire non, n'hésitez pas à vous libérer d'accord, de désaccord, d'idées comme ça. Ici on vous dit, faites entendre votre voix quelque part. Non, je veux pas, moi je veux aller vers là. Laissez-moi la possibilité d'aller vers ça, d'aller vers ce qui me fait kiffer, d'aller vers ce qui me permet de m'épanouir également. Et vous le regretterez pas parce que ça va porter ses fruits, d'accord ? Donc ici, oui, pour vous, ça va, il y a quelque chose, vous dites non. Vous dites non parce que vous voulez retrouver de la stabilité, vous voulez être en accord de nouveau avec vous-même pour aller vers la nouveauté, mais une nouveauté qui va vous donner des coups des franges pour créer ce que vous avez envie de créer en tout cas. Voilà pour vous, amie qu'Africaine. Bon, bah c'est pas des petites énergies cette semaine. On voit bien l'influence de la nouvelle lune. La nouvelle lune parle de nouvelles envies également. On est reparti sur un cycle ici de croissance. La nouvelle lune, c'est ça, la lune va croître jusqu'à la pleine lune. Donc c'est un cycle ici, on a 15 jours, 15 jours de croissance ici pour réaliser. Ici donc vous avez 15 jours pour dire non, pour dire non et puis pour vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous convienne le plus. Allez, ici, on a un message, j'en voudrais un deuxième. Je sais qu'il y en a un deuxième. Voilà, je savais qu'il y en avait un deuxième. Donc ici, oui, ce que vous voulez mettre en place, c'est fertile. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir faire entendre votre voix par rapport à votre employeur en disant non, c'est pas dans cette direction que je veux aller. Moi, c'est dans celle-ci. C'est celle-ci qui me parle. Peut-être qu'il va vous dire, bon, bah écoute, je te laisse au bénéfice du doute, vas-y. Moi, pour moi, vous faites bien, ça va être fertile. Alors peut-être que vous le ressentez comme ça aussi. Donc ici, je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Donc on vous dit oui, le travail que vous allez mettre en place, ça va vous apporter de l'abondance. Et soyez-en persuadés. Plus vous allez être persuadés que ce que vous faites, eh bien ça va vous apporter de l'abondance. Et c'est bon pour vous. C'est bon pour vos projets, c'est bon pour le reste. Plus ça va être fructueux. Et ici, vous avez le soleil. Le soleil, c'est le succès, d'accord ? Donc je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc ici, vous avez raison de vouloir entreprendre ce qui vous correspond, d'aller vers ce qui va vous permettre de briller, d'aller vraiment vers ce qui vous correspond à vous, ce que vous avez envie de créer également. Voilà pour vous, amis Capricornes. C'est plutôt des belles énergies. Alors ça ne va pas forcément se faire dans la douceur, on est bien d'accord. Mais ici, vous savez ce qui est bon. Vous savez ce qui est bon. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Et vous n'allez pas lâcher le morceau. Et c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a à part de succès quand même. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer. Pour la suite, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. A nous, les Verseaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce mercredi 2 octobre ? Jour de nouvelle lune également. Et bien sûr, pour les jours qui arrivent également pour les jours prochains. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de communication, de décision. Vous êtes en train d'analyser une situation. Ici, il y a quelque chose qui, oui, qui... Ça concerne l'amour. Écoutez, vous êtes en train d'être... Oui, oh là là, le bonheur. Écoutez, on va s'arrêter là parce que quand on voit le bonheur... Donc ici, vous êtes en train d'analyser, de décider. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que certains, vous êtes en début de relation. Peut-être que vous êtes en couple. Donc ici, vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes en train d'analyser, de décider, de voir comment vous pouvez faire évoluer la relation. Pour celles et ceux qui sont en début de relation, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'avancer dans la relation. Comment je peux faire que les choses avancent ? Avance pour aller vers le plus de bonheur, d'accord ? Pour d'autres, ici, on est en couple. Déjà, on est dans une belle relation également. C'est une relation aussi qui nous apporte un bel équilibre, qui vous apporte une belle sérénité. Vous êtes en paix avec cette relation également puisqu'ici, on a quand même, regardez, le bonheur, la passion, l'amour. Pour les célibataires, également, peut-être que vous êtes en train de prendre la décision, vous, tout simplement, de vous réouvrir à l'amour, d'aller vers de nouvelles rencontres également. De pouvoir, ici, vous êtes en paix avec cette décision. Également, cette décision. Et on vous dit que vous faites bien d'être en paix avec cette décision parce qu'ici, il y a l'amour qui arrive. L'amour qui va vous apporter... À l'amour avec un grand A. L'amour qui va vous apporter du bonheur également. Peut-être que pour d'autres, ici, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Donc ici, on est en train de se dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Est-ce que j'ai envie de me relancer dans quelque chose de nouveau ? Donc ici, de toute façon, on est en train d'analyser, de réfléchir. Et on va prendre la décision. Une décision qui va nous apporter l'équilibre et la paix. Ici, ce que vous recherchez, c'est tout simplement être serein et en harmonie. Donc oui, je veux bien vivre une nouvelle relation, mais à condition que cette relation m'apporte de l'harmonie, par exemple. Que cette relation soit une belle relation. Ici, je ne vais pas sacrifier ma tranquillité, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec moi. Pour quelqu'un qui, quoi que je fasse, ne sera pas dans la bienveillance. Donc ici, oui, c'est je me mets avec quelqu'un, mais pas à n'importe quel prix. Je me mets avec quelqu'un parce que cette personne-là me plaît, parce qu'effectivement, on s'entend bien, parce qu'ici, oui, on arrive à être dans une belle énergie d'équilibre. On est vraiment aligné l'un vers l'autre. Ici, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui va amener du bonheur, de l'amour et de la passion, également. Pour d'autres, ici, oui, on vous annonce quand même les célibataires, quand même une belle relation amoureuse qui arrive. qui arrive parce que vous aussi, vous aurez remis de l'équilibre, vous serez aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Et en fait, ici, vous analysez, vous vous dites que c'est peut-être le bon moment, ici, pour justement vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Eh bien, écoutez, amis versos, c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va aller voir ici vos messages. Donc ici, si vous êtes célibataire, ou en tout cas, si vous êtes dans une belle relation où tout se passe bien, enfin, dans une relation où tout se passe bien, n'hésitez pas à faire des vœux, hein, pendant cette nouvelle lune. Également, des vœux, justement, pour encourager les nouvelles rencontres. Je suis heureux et heureuse d'avoir rencontré cette belle personne, cette personne avec qui je m'entends bien. Vous voyez, cette personne avec qui, oui, on a des points communs. Cette personne, vous voyez, mais quand vous faites vos vœux lors de la nouvelle lune, faites-les comme si ça s'était déjà réalisé. Visualisez-vous maintenant dans la main avec cette personne, d'accord ? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous et pour les couples, eh bien, oui, visualisez-vous que tout va bien, que c'est une relation qui, bah, oui, il peut y avoir des désaccords, mais on arrive à trouver des compromis, que c'est une relation sur laquelle on est sur la même longueur d'on, d'accord ? C'est une relation qui se poursuit dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, dans le bonheur également et dans l'amour. Bien, bah écoutez, moi j'aime beaucoup ces énergies. Allez, ici, quels sont vos messages avec les messages du tarot ? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une ? Non, il n'y en aura une deuxième, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, oui, qui va parler aux célibataires, ça, à mon avis. Bah oui, le 10 de coupe, enfin le célibataire, non, à tout le monde. « Je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. » Bah écoutez, oui, je parlais des célibataires, parce que oui, je voyais que c'est la fin d'un cycle où on a été célibataire, où on a été dans une période un petit peu froide, parce qu'on avait besoin de se retrouver également. Donc ici, oui, c'est la fin, c'est une issue favorable par rapport à tous les efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, justement pour guérir et vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc je répète, « Je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. » Pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'il y avait des petits désaccords, donc on trouve des compromis, donc ici, oui, on communique aussi, on arrive à échanger, justement, pour ne pas être dans, pour trouver un compromis, pour trouver un bel équilibre entre les deux. Et ici, le 10 d'épée, « Je me libère d'ancienne résistance afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. » Donc on a quand même deux fois les 10, donc il y a vraiment un nouveau cycle, on vous parle de nouveau cycle, un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau cycle d'harmonie et de bonheur. Eh bien, écoutez, on prend harmonie, on ne l'a pas, mais on a bonheur ici, et ici, l'équilibre, la paix, c'est l'harmonie. Donc ici, on est vraiment bien connecté au message, ici. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quelles sont vos énergies, quels sont vos messages, amis poissons, pour ce mercredi 2 octobre, jour de nouvelle lune ? Bon, ici, on nous parle d'accomplissement, de bilan. Peut-être que vous faites le bilan par rapport à une situation, oui. Et le bilan peut-être pour passer à l'action, pour passer à autre chose. Un bilan qui va vous permettre de prendre conscience que, oui, vous pouvez vous faire confiance. Un bilan qui va, oui, qui va vous prouver que, oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Un bilan qui va vous donner du peps, de l'énergie, d'accord ? Qui va vous donner véritablement l'envie de peut-être de vous relancer dans l'action, d'aller vers quelque chose d'autre, d'accord ? Il y a eu la foudre. Ah, il me faut encore une. J'ai besoin de la foudre par rapport à quoi ? Oui, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation. C'est possible et vous en tirez un bilan, d'accord ? Oui, il y a quelque chose qui se termine parce que, justement, vous êtes arrivé au bout, vous avez accompli ce que vous alliez à accomplir et vous allez vous lancer dans quelque chose d'autre. En tout cas, ici, oui, on va vouloir se relancer dans l'action de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit, oui, qu'il y a l'évolution, qu'il y a un voyage. Ici, oui. Donc, ici, oui, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui va mettre fin aussi à un cycle, à une situation. En tout cas, cette fin va, parce que peut-être que vous avez accompli quelque chose, ça y est, vous étiez dans un projet, vous étiez dans une situation où vous étiez dans l'action. Cette action se termine, c'est le mot fin, ici, et vous allez vers le bilan. Donc, ici, vous allez faire le bilan. Je fais le bilan de cette situation. Je fais le bilan de ce que je viens d'accomplir. Donc, ici, oui, il y a un bilan. J'en tire des conséquences. J'en tire des enseignements. J'en tire des apprentissages. Donc, tout ça, ça va remplir aussi votre boîte à outils qui va représenter ici toutes vos compétences, toutes vos capacités, toutes vos connaissances également qui vont vous aider à avancer. En tout cas, ici, oui, il y a un changement de cycle pour certains et certaines également. La fin de quelque chose, parce que, justement, on est arrivé à l'accomplissement. Il peut y avoir aussi une situation inattendue qui peut bouleverser votre vie. D'accord ? Ne la voyez pas comme négative, parce que la suite est plutôt positive. Donc, ici, ce qui se termine dans votre vie va vous pousser peut-être à faire un bilan. C'est sûr. Et un bilan qui va plutôt vous redonner confiance. Vous allez dire, ok, j'ai réalisé tout ça. Ok, peut-être que ça, c'est moins bien passé sur ceci, sur cela. Mais pour moi, ici, le bilan est plutôt positif. En tout cas, ce qui se termine ou ce qui vient vous verser peut-être votre vie, ici, regardez quand même, le personnage, il danse. Donc, ce qui vient plutôt vous verser votre vie, ce qui vient de manière inattendue également, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt, on est plutôt dans des énergies ici. On va se permettre, ça va vous permettre de vous reconnecter, de vous reconnecter à votre intuition, de vous connecter aussi aux idées créatives. Créative, vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez être inspiré également. Donc, ici, oui, c'est un bilan positif. Je danse ici parce que j'ai su, je me prouvais que j'étais capable de faire, de me relever. J'étais capable aussi d'avancer sur de nouveaux chemins. Parce que je suis sortie de ma zone de confort, peut-être plus d'une fois, plus que je ne le pensais ici. Donc, le bilan est positif. Mais tout ça, bien sûr, j'ai fini, le bilan est positif. Du coup, ça m'a donné confiance en moi. Ça me donne tellement confiance en moi ici que, bah oui, ça me donne plein d'énergie, plein d'énergie pour avancer. J'ai confiance en moi avec la couleur jaune. Le jaune, c'est la couleur du plexus solaire. Donc, si j'ai confiance en moi, je rayonne justement de tout ce que j'ai pu créer. Et avec les couleurs orange également, l'orange, c'est le plaisir. J'ai pris plaisir justement à agir. Et là, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer d'agir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais bien que j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à vivre, d'accord ? J'ai encore ici, avec le numéro 5, c'est le mouvement, c'est l'évolution. Donc ici, oui, j'ai envie d'agir. J'ai l'énergie encore de poursuivre mon chemin, de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et ici, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est venu, qui va vous proposer quelque chose. Il y a une belle opportunité, une belle opportunité pour justement évoluer, évoluer au sein de votre profession, évoluer peut-être au sein d'une passion, au sein d'un projet personnel également. En tout cas, ici, on sait qu'on a encore, le voyage n'est pas terminé. On a encore d'autres choses à accomplir. On va les accomplir aussi avec audace. Parce que justement, on a confiance. On a confiance en ses capacités, on a confiance en ses connaissances, on a confiance en soi, tout simplement. D'accord ? Donc c'est plutôt joli tout ça. Donc il y a vraiment une belle énergie ici, une énergie d'avancer. Donc vous voyez, quand je vous ai dit la foudre, la foudre, il y a quelque chose qui... Ça peut être aussi un coup de foudre. Peut-être qu'il y a un coup de foudre également. Peut-être qu'ici, il y a une révélation aussi. Il y a une compréhension également qui va peut-être précipiter la fin de quelque chose. Mais pour vous ouvrir sur un nouveau passage, sur un voyage également. Peut-être qu'ici, on va vouloir, on va accepter d'aller dans un nouveau voyage, un nouveau voyage spirituel, un nouveau voyage d'évolution personnelle. Un nouveau voyage, peut-être qu'ici, peut-être que vous partez à l'étranger également en vacances. Peut-être parce que vous avez fait le choix de vous expatrier également. Donc ici, oui, on a une belle évolution. Donc rien n'est bloquant ici. Ce qui prend fin, c'est vraiment pour vous aider à passer un cap et continuer votre évolution. D'accord ? Continuez à grandir. Continuez à croître. D'accord ? Donc c'est plutôt très positif tout ça, amis poissons. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Allez, ici, on va aller voir vos messages et vos conseils avec les messages du tarot. Donc ici, nous en avons un et nous avons le deuxième, voilà. Nous avons la grande prêtresse. Bon, écoutez, nous avons les deux arcanes majeures quand même. C'est des énergies quand même très encourageantes et très fortes. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a quand même encore un éveil. En tout cas, peut-être que vous passez à une phase supérieure de votre éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, je pense qu'on l'a tout au long de notre vie, en fait. On passe par des phases. Ah oui, tiens, je n'avais pas compris ça comme ça. Hop, on évolue. Donc ici, oui, vous évoluez. Ou vous faites appel à vos connaissances intérieures. En tout cas, peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous vous dites, tiens, je connais ça, mais comment ça se fait que je connais ça ? Ben oui, parce que vous êtes connecté. Parce que vous écoutez votre intuition. Vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, n'oubliez pas que la papesse, c'est ça. C'est cette connaissance intérieure que l'on a également. Donc ici, pour cheminer. D'accord ? Donc, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Donc, le cheminement intérieur qui vous permet aussi, c'est peut-être un voyage intérieur également, que vous devez entamer. Vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous, amis poissons ? Et ici, nous avons la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Donc, c'est exactement ça. Je passe à l'action, mais pour mon évolution. Parce que je suis bien équilibrée. Parce qu'ici, j'ai envie d'avancer. J'ai confiance en moi. Donc, ici, oui, on parle d'harmonie intérieure, d'équilibre extérieur. On parle de cheminement intérieur également en écoutant son intuition. Donc, écoutez votre intuition, amis poissons. Ça va vous permettre de savoir vers quoi vous avez envie de voyager, dans quelle direction vous avez envie d'aller et d'agir. D'accord ? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. A nous les béliers, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages, amis béliers ? Donc ici, l'introspection, vous retrouvez la stabilité. Vous allez faire preuve d'autorité aussi, parce que vous allez vouloir transformer. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en pleine transition aussi. Oui. Oui, vous êtes en pleine transition parce que vous n'êtes pas en accord. Vous allez faire part de votre volonté, en tout cas. D'accord ? Vous allez vous montrer assez autoritaire. Donc ici, oui, il y a peut-être eu des personnes qui vous ont blessé également. Donc peut-être que c'est des personnes à qui vous allez vouloir faire part de votre désaccord. Oui, tu m'as blessé. Peut-être que c'est des personnes qui vont peut-être vous dire, ben oui, mais je veux rester dans ta vie. Vous allez dire, non, non, pas du tout. Donc ici, il y a quand même une forme d'inflexibilité, d'accord ? Ou, oui, d'autorité. Non, d'autorité parce que, comme d'habitude, vous savez où vous voulez aller, en fait. Ici, l'introspection, c'est de la réflexion. Je réfléchis. L'introspection, je prends du recul. Je prends du recul, je fais le bilan, je me remets en question, je me pose les bonnes questions. Justement, je pose les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai expérimenté ? Comment cela m'a fait évoluer ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Vers quoi, maintenant, j'ai envie de me diriger ? Donc ici, oui, il y a toute une réflexion, toute une manière d'avancer, d'accord ? En se posant des questions, en se remettant en question, également. Je me pose des questions, je me remets en question pour me réaligner, pour savoir quels objectifs j'ai envie de me fixer, vers quoi j'ai véritablement envie d'aller, d'accord ? Tout simplement pour ensuite passer à l'action. Et puis, comme à votre habitude, pour foncer. Mais oui, ce que les gens disent toujours, c'est que les béliers, ça fonce. Mais les béliers, dans un premier temps, ça réfléchit. Ça réfléchit pour savoir justement dans quel but je mets toute cette énergie que j'ai en moi, vers quel but j'ai envie de foncer, en fait. Donc ici, oui, il y a toute une réflexion. Peut-être que ça fait quelque temps que vous réfléchissez, peut-être que vous réfléchissez, peut-être que vous avez commencé à vous lancer dans l'action, mais vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, oui, on se pose des questions pour avancer. C'est ce questionnement, eh bien, c'est une force que vous avez. C'est une force, justement, que vous avez, qui vous permet aussi, assez rapidement, de vous remettre en question et de changer de direction et de rediriger votre énergie vers ce qui vous parle et vers ce qui vous permet également de vous réaliser également. En tout cas, ici, oui, le fait de se remettre en question, de se poser des questions, justement, pour se fixer un but, pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller, ça va par de la stabilité. Vous retrouvez une forme de stabilité, vous êtes réaligné véritablement vers ce que vous voulez et c'est là aussi que vous allez pouvoir montrer tout ce côté empereur que vous avez. C'est la carte de l'empereur dans le tarot, c'est le bélier. Ça va apporter de la stabilité, mais surtout de l'autorité. L'empereur n'est pas arrivé empereur par hasard. Et donc, vous non plus, vous n'allez pas arriver à vos buts par hasard. Donc ici, je vais faire preuve d'autorité, je vais montrer qui je suis et surtout parce que je suis bien ancré, parce que je suis bien stable aussi dans mes décisions et dans la direction que je veux prendre. Donc du coup, ici, vous allez faire preuve de volonté, peut-être même, vous allez peut-être vous montrer, peut-être rebelle par rapport à certaines choses, certaines idées, peut-être certaines actions qu'on va vouloir vous imposer. Vous allez avoir la volonté de dire non. D'accord ? La volonté de dire non. Ce n'est pas comme ça que je veux faire. Ce n'est pas comme ça que je veux procéder. Donc ici, tout ça, c'est pour une volonté pour faire quoi ? Pour transformer votre vie, d'accord ? Pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc ici, ben oui, vous êtes en pleine transition. Ici, peut-être que vous étiez lancé dans quelque chose et d'un coup, vous avez tout stoppé parce que vous dites effectivement, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que ce chemin me correspond bien ? Donc pour moi, ici, oui, vous êtes au milieu du pont. Et parce que vous êtes au milieu du pont, ben ici, vous faites un bilan. Est-ce que c'est bien vers là que je veux aller ? Là, vous allez comprendre que oui. Donc à partir du moment où je sais vers quoi j'ai envie d'aller, oui, cette transition va me permettre d'aller vers la transformation et j'accepte aussi d'aller vers cette transformation et j'accepte aussi d'être en pleine transition. Donc ici, ben oui, toute votre volonté, toute votre force intérieure, tout ce questionnement que vous avez mis, ben va vous aider justement à avancer, aller vers la transformation. Alors transformation, ça peut être vers des nouveaux projets. Transformation, c'est pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ça peut être aussi un projet de déménagement. Par exemple, ben oui, un déménagement, ça transforme dans le lieu d'habitation. Vous allez changer ici d'énergie d'habitation également. Donc ici, oui, vous étiez en transition, mais maintenant, vous mettez tout ça, toute cette énergie en œuvre pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Ben écoutez, amis béliers, ici, je pense qu'une fois que vous avez pris votre décision, ben oui, la volonté, il n'y a pas grand-chose qui va vous détourner de votre chemin, de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on veut transformer dans sa vie. Ici, avec le chiffre numéro 10, avec le pont, ben oui, je transforme ma vie pour aller vers la nouveau. Ici, je veux accueillir de nouvelles énergies. Je me donne les moyens d'aller vers de la nouveauté. D'accord ? Je me donne les moyens de transformer ma vie. Et ben oui, parce que j'ai réfléchi, et je sais comment je vais m'y prendre, et je sais vers quoi je veux aller. Regardez, hein. Ici, on a le chiffre 9 avec le 27, et on a le chiffre 1. Donc ici, cette introspection, ce bilan que je fais, c'est pour terminer quelque chose, pour prendre conscience de ce vers quoi j'ai envie d'aller, et j'ai envie d'aller vers la nouveauté. Et entre-temps, ben, je vais vers la nouveauté, mais en étant bien équilibrée et bien stable avec ce que je veux mettre en place, avec ce que je veux mettre en œuvre, avec cette force intérieure que j'ai en moi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers ? Bon, écoutez, c'est des belles énergies, hein. Donc, n'oubliez pas de faire vos voeux également, de préparer les voeux, en tout cas, de préparer vos voeux, pour pouvoir les adresser, travailler avec la nouvelle lune aussi. Voilà, j'attendais le deuxième. Donc, nous avons les amoureux, et nous avons le cavalier de bâton. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence, d'où l'introspection. J'écoute mon cœur. Je me remets en question. Je veux aller vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui va m'apporter du bonheur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers ? Et le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, c'est pour avancer. Je tempère mes pulsions, et je mets en action mes idées inspirantes. Oui, ici, vous allez tempérer votre colère. Non, vous n'allez pas écouter votre colère. Oui, vous êtes en désaccord. Mais ici, je vais tempérer ma colère, pour justement agir, pour justement montrer que je suis capable d'avancer et de mettre en action mes idées. D'accord ? Parce que j'ai été inspirée, parce que je me suis écoutée. C'est exactement ça. Ce sont de très jolis messages. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. A nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux ? L'abondance, du succès, de la clarté. On y voit clair dans une situation. C'est parce que justement, vous allez voir clair dans cette situation que vous allez pouvoir aussi agir de façon à ce que ça vous apporte du succès. Ici, oui, on va y voir clair dans une trahison, dans une manipulation. On vous dit prudence, amis taureaux. Taureaux, soyez prudents et prudentes. Donc ici, oui. Donc peut-être qu'ici, en souvenir du passé par rapport à une personne, peut-être qu'ici, vous avez voulu faire confiance. Et faire confiance à une personne, parce qu'une personne qui revient dans votre vie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, un ex, ou quelqu'un qui a été ami avec vous pendant longtemps, qui revient dans votre vie. Et finalement, vous allez dire, ok, au nom du passé, je t'accorde ma confiance. Au nom du passé, je vais t'aider. Mais finalement, cette personne-là a bien changé et ne ressemble plus à la personne que vous avez connue. Donc ici, cette personne-là, on vous dit prudence. Sois prudent par rapport à ton passé. Sois prudent à qui tu accordes ta confiance, en fait. Attention aussi, sois prudent et prudente. Ne trahis pas ton bien-être pour une énergie extérieure, pour une situation, pour une personne. Donc attention, ici, ami Taureau, attention à une personne qui pourrait vous tromper. Alors vous tromper, je ne parle pas d'adultère, ici, de vous mentir, si vous préférez. Une personne qui pourrait vous mentir, quelqu'un qui essaierait de vous manipuler pour vous amener dans ses volontés, dans ce qu'il veut ou dans ce qu'elle veut faire. D'accord ? Cette personne-là. Donc ici, oui, attention de ne pas trahir votre bien-être, j'ai envie de vous dire, aussi, pour justement favoriser le bien-être de quelqu'un d'autre. Attention à ça. En tout cas, on nous dit ici que vous allez y voir clair parce que le fait de y voir clair, ça va vous permettre de déjouer cette manipulation. Vous allez y voir clair dans le mensonge également. Ça aussi, ça va vous apporter du bien-être. Ok, je sais à qui j'ai affaire. Je vois à qui j'ai affaire également. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui revient de votre passé ou par rapport à quelqu'un qui est déjà dans votre présent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit prudent. Soyez prudent. Mais vous allez y voir clair. Il y a quelque chose qui va se passer. Et vous allez dire, non, c'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas net. Vous allez vous dire, il y a quelque chose qui n'est pas net ici. Donc, vous allez creuser, bien évidemment. Vous allez creuser. Vous n'allez pas vous contenter de vous dire, il y a quelque chose qui n'est pas net. Vous allez chercher de savoir pourquoi vous avez cette impression, pourquoi vous avez ce ressenti, pourquoi ce n'est pas net, pourquoi je le ressens comme ça. D'accord ? Donc ici, oui, vous allez aller rechercher. Vous allez rechercher pourquoi. Donc ici, la clarté. Cette clarté, vous apportez du succès parce que du coup, ça va vous permettre aussi d'être prudent et de déjouer ce mensonge, de déjouer cette manipulation. D'accord ? Et ça va vous permettre aussi de tout rééquilibrer. Une fois qu'on va tout rééquilibrer, d'accord ? Et qu'on aura tout compris, eh bien, ça va nous aider à explorer, d'accord ? À explorer un nouveau chemin. Ça va nous aider aussi à chercher à comprendre pourquoi cette personne-là a agi, d'accord ? Ou comment, peut-être, à chercher à explorer, comment on ne s'en est pas aperçu plus tôt. En tout cas, ici, oui, une fois qu'on aura toutes les compréhensions, eh bien, ici, on y verra aussi plus clair vers le renouveau. Donc, ici, vous allez vers un renouveau, d'accord ? Un renouveau dans vos relations amicales, un renouveau dans votre relation, dans vos relations amoureuses. C'est possible également. Un renouveau aussi par rapport à vos collègues de boulot, par rapport peut-être aussi à une passion ou à un projet qui vous tient à cœur. Donc, en tout cas, ici, oui, on veut aller vers le renouveau. Donc, ici, c'est pour vous, amis taureaux, vraiment quelque chose qui est là pour vous faire prendre conscience que peut-être aussi, peut-être que vous étiez en train peut-être de vous mentir à vous-même également. C'est pour ça aussi qu'on vous dit prudence. Prudence, tu es peut-être en train de te mentir à toi-même. Mais ici, bah oui, il y a quelque chose qui va agir comme un déclic. Donc, vous allez y voir clair. Ok, je vois clair. Ok, je ne suis pas sur mon chemin. Ou ok, je ne suis pas avec la bonne personne ou pas avec la bonne personne au niveau amoureux, pas avec la bonne personne au niveau amical également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous également. Donc, ici, oui, on va vers un renouveau. On s'offre la possibilité d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, ce sont des sacrées énergies. Allez, quels sont vos messages ? Il y en a trop. On ne va pas prendre tout le paquet non plus. Allez, allez, pour les taureaux. Allez, un, j'en veux un deuxième. Je sais qu'il y a un deuxième. Voilà. Donc, le page de bâton et le cavalier de denier. Donc, le page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. C'est un petit peu ça. donc ici, j'y vois clair par rapport à ce mensonge et par rapport à tout ça. Et donc, je cherche un nouveau chemin où je vais pouvoir être moi-même, m'exprimer vraiment. Donc, ici, oui, c'est ça. je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Alors, une nouvelle direction, une nouvelle relation également. Vous voyez que c'est un peu un nouvel entourage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. ici, le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre les objectifs. Oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire preuve de détermination, bien évidemment. Donc ici, eh bien oui, je fais preuve de détermination dans cette direction, dans ce renouveau que je veux mettre en place, que je veux vivre également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis gémeaux ? Alors, nous avons la stabilité. Ici, l'autorité peut-être que vous allez faire preuve d'autorité pour votre stabilité, pour retrouver de la stabilité. D'accord ? On vous parle de force intérieure aussi avec l'ours. Une belle force intérieure. Donc ici, la volonté, la persévérance, la détermination. Ici, vous allez devoir vous rebeller par rapport à une situation. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez ici la solution. Pourquoi pas écouter ? C'est vraiment de belles cartes, c'est des belles énergies. Vous avez la solution. D'accord ? Vous allez savoir saisir une opportunité, vous ouvrir de nouvelles portes pour aller réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici. La prospérité pour attirer aussi. La prospérité également pour aller vers... Alors ici, ce n'est pas planter des graines. Ici, on récolte. Donc ici, oui, vous allez saisir de nouvelles opportunités qui vont vous apporter des belles satisfactions. En tout cas, ici, oui, c'est peut-être parce que justement, on aura eu la volonté de faire savoir qu'on n'était pas d'accord par rapport à une situation. d'accord ? Cette volonté, cette colère que l'on peut ressentir, c'est une colère parce qu'en fait, on n'est pas... On va faire preuve de... Oui, à travers sa colère, on va faire preuve de volonté, de volonté pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc ici, on va faire preuve d'autorité, on va dire non, non à une situation. On va faire preuve d'autorité, on va dire non, moi, je n'ai pas envie d'aller, ce projet ne me correspond pas, j'ai envie d'aller vers autre chose. D'accord ? Donc ici, oui, on va faire preuve de rébellion, on va faire preuve de rébellion, on va dire non, je n'ai pas envie de... Peut-être qu'on va nous laisser le choix, on va peut-être... On va vous laisser le choix, mais on va peut-être vous aurez un choix orienté, d'accord ? Vous allez dire non, moi, ce n'est pas ce choix-là que je veux, moi, je veux autre chose. En tout cas, ici, j'ai d'autres idées. Donc oui, vous allez peut-être jouer les rebelles, amis, j'ai mou. Vous avez l'habitude aussi. Mais en tout cas, cette rébellion, le fait de dire stop, le fait de dire non, le fait de faire preuve d'autorité également et de volonté, ici, ça va vous apporter une belle stabilité. Ça va vous faire prendre conscience de votre force également. Ici, j'ai la force nécessaire, j'ai une force intérieure également parce que je crois en mes convictions, je crois en moi, je crois en mes projets, je crois en mes envies. Donc ici, oui, ça va m'aider à faire preuve d'autorité également. Ça va me permettre aussi d'être bien ancrée également. Je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre. Donc du coup, tout ça, peut-être que cette attitude va représenter la solution, la solution qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ce comportement, peut-être que va vous ouvrir aussi, va vous offrir de nouvelles opportunités. Ah ben finalement, tu es quelqu'un de beaucoup plus solide que je pensais. Ah ben finalement, tu as beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de charisme. Et bien du coup, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Ici, peut-être que justement, en disonnant quelque chose, et bien ça va vous ouvrir. En disant non, vous vous dites oui. En fait, vous dites non à quelqu'un parce que ici, vous vous dites oui par respect pour vous. D'accord ? Du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. D'accord ? Donc ici, oui, ça va vous diriger sur quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ces opportunités que vous allez saisir, cette nouvelle porte que vous allez ouvrir, ces nouvelles possibilités, et bien ça va vous apporter de la prospérité. Ça va vous permettre d'aller conquérir peut-être un rêve, de matérialiser peut-être une situation, quelque chose que vous espériez voir arriver également. Ou peut-être qu'ici, oui, ça va vous permettre d'aller vers la réalisation. Je m'ouvre, je saisis de nouvelles opportunités qui vont m'aider à réaliser un rêve, réaliser des projets qui vont m'ouvrir peut-être de nouvelles possibilités de promotion, d'augmentation également. Donc ici, peut-être tout simplement, ici, je dis non, peut-être à une augmentation. Je prends un exemple, vous voyez. Donc ici, peut-être qu'au niveau professionnel, on va venir vous chercher en vous disant, tiens, on a pensé à toi pour ce poste, ta responsabilité, peut-être que pour cette promotion, etc. Là, vous allez vous poser la question, ok, encore plus de responsabilité, ok, est-ce que le salaire en vaut la chandelle ? Oui, non, 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 mais moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de rester où je suis parce que j'ai d'autres projets, j'ai des projets à côté. En fait, votre boulot qui, peut-être jusqu'à présent, vous vous éclatiez, c'était quelque chose qui était super pour vous, là, ça devient alimentaire parce que vous vous êtes découvert d'autres centres d'intérêt, vous vous êtes découvert d'autres passions. Donc, vous allez peut-être dire non à une promotion, mais pour votre plus grand bonheur, pour votre salaire, sérénité intérieure parce que vous avez trouvé autre chose pour vous épanouir, vous avez trouvé d'autres choses pour vous réaliser, d'accord ? En tout cas, vous avez peut-être que vous allez mettre en place, vous allez saisir de nouvelles opportunités pour matérialiser des rêves également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, en tout cas, c'est vraiment des changements, c'est vraiment des opportunités, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et qui va agir comme un déclic en vous disant non, mais c'est pas, ok, et ça, c'est une chose, mais c'est vers ça que j'ai envie d'aller. En tout cas, ça, ça m'éclate vraiment, d'accord ? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, écoutez, ça peut être par exemple, je ne sais pas, moi, vous aimez cuisiner, vous allez peut-être vous proposer comme un cuisinier à domicile, comme traiteur, développer quelque chose comme ça, en plus de votre job, vous voyez, ça peut être ça. Vous voyez que il ne faut pas vous aider pour vous. Ici, nous avons deux messages. J'accepte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Ici, c'est ça, avec ma colère, je vais dire non, donc je mets fin à une situation pour justement saisir de nouvelles opportunités, d'accord ? Donc, je vais accueillir une période de renouveau, une période de nouvelles opportunités également pour mon plus gros bonheur. Le hiérophante, c'est le pape. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Donc ici, oui, vous avez l'intériorité, votre force intérieure, vous allez faire appel à ce hiérophante que vous avez en vous. Ici, ma force intérieure, justement, à ma sagesse intérieure justement pour faire les bons choix, pour aller vers le bon dénouement pour moi. Et j'aimerais vous dire oui, pensez à vous. C'est pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui compte pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? D'accord ? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies ? Donc, nous avons la peur. Ah, il y a une épreuve. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, en votre faveur, oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Bon, allez, regardez. Ouais. Donc ici, par rapport à une situation, alors vous vivez des épreuves, en tout cas, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être que vous êtes lent, dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, mais ça vous fait peur, d'accord ? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peur, fardeau, épreuve, donc il y a quelque chose de compliqué, peut-être aussi, quelque chose de compliqué, vous espérez un dénouvement assez rapide, en tout cas, peut-être que vous avez fait des démarches également, donc vous attendez une décision, c'est possible, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, de la communication, en tout cas, il y a des documents, peut-être aussi, qui vont vous, qui vont marquer la fin d'une situation, d'accord ? Ici, on est quand même le 19, avec le parchemin, donc il y a peut-être quelque chose à signer, peut-être, il y aura un accord de trouver, vous allez signer, pour mettre fin à cette situation, d'accord ? Donc ici, fin à vos peurs également, donc oui, il y a des nouvelles, il y a de la communication qui va arriver, qui va arriver pour vous emmener vers un nouveau voyage, pour qu'ici, vous emmener dans une nouvelle direction, donc ici, ce qui vous faisait peur, ça va bientôt être derrière vous, d'accord ? Derrière vous, parce qu'il va plutôt y avoir des communications qui vont vous permettre de mettre fin à cette situation, qui vont vous permettre, peut-être, qui vont vous ouvrir aussi de nouvelles possibilités, parce qu'avec évolution et voyage, ici, on va vous donner peut-être, on va peut-être vous dire, ok, on va vous trouver un compromis, en tout cas. Donc ici, il y aura des signatures par rapport à un compromis, peut-être par rapport à une nouvelle direction que vous voulez prendre également, donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vient, qui va, la situation se débloque également. Parce que c'est ça, les preuves aussi, parce que vous vous sentiez bloqué dans une situation, parce que vous attendiez des nouvelles, vous attendiez une communication, ça arrive, ça arrive et cette communication va vous aider à entamer quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir agir de nouveau, d'accord ? Ici, avec le voyage, c'est pas forcément un voyage, peut-être qu'ici, vous allez partir en vacances, peut-être que vous partez à l'étranger également, en tout cas ici, c'est un nouveau voyage, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer et vous allez pouvoir avancer, d'accord ? Alors, on vous dit, regardez, le voyage ne sera pas de tout repos, bien évidemment, bien évidemment, peut-être parce que ce voyage-là, c'est un nouveau, c'est un voyage qui va vous sortir de la zone de confort, ça va peut-être vous faire peur aussi, ça va peut-être faire des... Alors, ok, dans quoi je me suis lancée là ? Mais c'est des fois, quand on commence quelque chose, on est enthousiaste, puis d'un coup, hop, ne vous découragez pas à mi-cancer par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à ce nouveau voyage qui va s'offrir à vous, d'accord ? Avec cette nouveauté, ce nouveau job, peut-être cette nouvelle direction que vous voulez, ce nouveau projet que vous espérez mettre en place, donc ici, ne vous découragez pas, d'accord ? N'ayez pas peur non plus, parce que c'est quelque chose qui est plutôt fructueux, d'accord ? Ça va vous apporter des satisfactions, ça va peut-être vous apporter du succès, ça va peut-être vous apporter une augmentation de revenus également, en tout cas ici, oui, ce nouveau voyage, tout ça, c'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour vous aider à évoluer également, à grandir aussi, ça va vous aider aussi à vous lancer, d'accord ? Dans la réalisation, dans la concrétisation d'un rêve, d'accord ? Donc ici, oui, vous partez peut-être à l'aventure, ce nouveau voyage, c'est l'aventure, ici c'est l'aventure, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, d'accord ? Il va y avoir une récolte au bout de ce voyage ou durant ce voyage qui va vous permettre ici d'être fier de vous, j'ai envie de vous dire aussi, parce que de récolter des honneurs également, donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, ami cancer, donc ici, oui, croyez en vos énergies, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur parce que ce qui s'annonce, ce qui vient vers vous, alors c'est vous qui allez faire les choix, c'est vous qui allez choisir quel voyage vous voulez entreprendre, ou peut-être qu'ici, par rapport à ces documents, vous allez dire, ok, je vois, je vois bien, par rapport peut-être ici, vous allez signer peut-être un nouveau contrat également, peut-être qu'ici, vous avez passé un entretien d'embauche, c'est peut-être ça la peur, j'ai peur de ne pas être pris, ben là, on vous dit que non, il y a des documents à signer, il y a un contrat, ça vous emmène vers un nouveau voyage, un nouveau voyage qui va vous apporter des satisfactions. Ben, j'ai rien que le fait d'avoir un contrat de travail, même si c'est de 3 mois, 6 mois, ou un contrat indéterminé, ça va vous apporter des revenus réguliers, donc ici, oui, ça vous apporte une forme de prospérité, d'accord, ça va vous permettre de réaliser certains achats que vous repoussiez, d'accord, ça peut être ça, également, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers, bon, allez, on va aller voir ici vos messages, avec les messages tarot, nous avons la justice, la reine de Denier et la lune, donc ici, la justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie, oui, avec la communication, ici, le voyage, ici, je vais prendre le voyage qui va apporter de l'équipe, qui me correspond vraiment, qui sera le plus juste avec ce que j'ai envie de réaliser, avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, également, la lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite, et bien, c'est exactement ça, je transforme mes doutes et mes peurs pour aller vers ce nouveau voyage, en fait, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite, oui, parce qu'on parlait d'évolution, vous allez évoluer, d'accord, et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, en tout cas, et la reine de Denier, je veille au bien-être de mon environnement, en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent, oui, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amis cancers, voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite, amis cancers, et bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye les cancers. A nous les lions, ici, quels sont vos messages et quels sont vos énergies à million pour ce mercredi 2 octobre, jour de nouvelle lune également. Nous avons la force intérieure, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui prend fin mais qui vous apporte de la tristesse ou peut-être que c'est, alors, on peut interpréter de deux façons, soit il y a quelque chose qui prend fin et qui vous apporte de la tristesse, soit c'est la fin de la tristesse, d'accord, et de la déception. Alors moi, je vais plutôt aller dans ce sens-là, c'est la fin de la tristesse et de la déception, d'accord, oui, vous avez, ouais, c'est la fin. Par rapport à une tristesse, par rapport à une déception, peut-être que j'en tirerai une autre, par rapport à la tristesse et à une déception, d'accord, vous avez, vous vous êtes mis en retrait, vous avez observé une période d'introspection, d'une retraite, vous vous êtes mis peut-être d'une solitude, alors c'est peut-être une déception amoureuse, une déception amicale aussi, vous avez dit, bon, ok, peut-être que vous avez peut-être enchaîné les déceptions, donc ok, je prends du recul, je vais me consacrer à moi pour me réaligner, pour me poser des bonnes questions, ça a été une période où c'est une période de remise en question, d'accord, c'est une période de remise en question où ça a été une période de remise en question, pourquoi, parce qu'il y avait certaines choses qui n'allaient plus comme vous le souhaitiez, d'accord, donc ici, je me pose des questions, pourquoi je n'arrive pas à avancer comme je veux, d'accord, donc ici, oui, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de faire le bilan, de me poser les bonnes questions pour me réaligner, il faut savoir dans quelle direction je veux aller, c'est peut-être ça aussi qui vous a mis dans l'échec, c'est que peut-être à un moment donné, vous êtes un petit peu parti dans tous les sens, parce que vous aviez envie d'être sur tous les fronts, et ça, ce n'est jamais très bon, d'accord, alors oui, dans notre volonté, on a envie d'être sur tous les fronts, mais non, il faut prendre un front après l'autre, en fait, donc ici, oui, il y a eu une période comme ça où vous êtes peut-être encore dans cette période-là, en tout cas, cette période-là va prendre fin, d'accord, cette période-là prend fin, c'est fini, vous n'allez plus être dans cette période-là, en tout cas, vous allez mettre fin à cette période, parce que vous avez retrouvé de la stabilité, d'accord, parce qu'ici, vous vous êtes renforcé dans votre force intérieure, donc ici, dans votre volonté d'avancer, et ici, vous avez pris conscience que vous étiez déterminé, que vous aviez toute cette persévérance en vous, également, quand vous fixez un but, vous ne lâchiez pas, donc ici, oui, et vous avez l'autorité nécessaire pour avancer, pour avancer dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord, donc ici, oui, il y a eu une période assez compliquée pour certains d'entre vous, peut-être que vous d'autres, vous êtes encore là-dedans, mais on vous dit que c'est une période qui va prendre fin, là, vous allez prendre fin parce que vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez une paix intérieure également, d'accord, donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça, vous retrouvez une sérénité, une paix intérieure, moi, je voudrais encore une paix intérieure, oui, la paix intérieure, vous retrouvez la stabilité, alors, ne voyez pas la colère ici, pour moi, c'est la volonté, ici, oui, je retrouve la force nécessaire pour avancer, parce que j'ai eu la volonté de remettre de l'harmonie à l'intérieur de moi, j'ai retrouvé la sérénité, donc maintenant, je vais faire preuve d'autorité, d'accord, et je ne vais plus me laisser marcher sur les pieds, d'accord, donc ici, fini le temps, je vais avoir la volonté nécessaire pour dire non, non, quand ça ne me convient pas, non, quand ça ne me correspond pas, je ne dirai plus oui pour faire plaisir, donc ici, quand je dirai oui, c'est parce que je suis en accord avec ce oui, d'accord, sinon, ça sera non, donc ici, oui, on reprend, on retrouve ces marques, on prend conscience aussi qu'on a peut-être trop facilement dit oui à des personnes qui n'en valait pas la peine, vous vous avez dit non, vous avez dit oui à ces personnes-là, mais quand vous leur disiez oui, vous vous disiez non, donc ici, c'est fini, on a pris conscience que tout ça, on n'en voulait pas, tout ça, c'est des énergies qui ne sont plus pour vous, et là, oui, vous avez retrouvé une sérénité et vous avez retrouvé la volonté, la volonté d'avancer et la volonté de dire non quand ce sera bon pour vous, n'aurez pas peur de partir en rébellion si ça ne vous correspond pas, et bien, c'est bien, avion ici, donc oui, un changement d'énergie, effectivement, avec cette nouvelle lune, peut-être qu'ici, vous allez faire le vœu aussi d'aller vers plus de sérénité, merci pour cette sérénité retrouvée, vous pouvez faire demander ça à la nouvelle lune, bien évidemment, allez ici, on nous dit quoi, c'est le 3dp, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé, donc oui, sur mes blessures, sur mes déceptions, également, je vais de l'avant en entamant un processus de guérison, donc ici, oui, vous mettez fin à tout ça, parce que vous avez peut-être déjà fait ce processus, peut-être que vous êtes en cours, en tout cas ici, on a envie d'avancer, d'accord, donc le fait de vouloir avancer aussi est un processus de guérison, d'accord, et ici, le 4dp, on a des épées, je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi, ça c'est ça, c'est le sommet, c'est ce que je vous disais, ici vous allez prendre du recul, d'accord, pour vous recentrer sur vous, pour mettre fin à tout ce qui n'a été déception, tout ce qui n'était pas, qui n'était pas vous finalement, pour avancer, d'accord, pour aller de l'avant tout en guérissant, en tout cas, le fait d'aller de l'avant va vous aider à guérir, ça c'est sûr, voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite Amilion un très joli mercredi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions ! A nous les Vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, Amilion, Amilion, oh, nous avons la curiosité, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes curieux et curieuse par rapport à une situation, d'accord, mais en tout cas, peut-être qu'on veut aussi entamer une nouvelle formation, peut-être qu'ici, on veut peut-être faire une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici, on veut faire une formation, peut-être pour son plaisir, parce que peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, donc c'est possible également, donc ici, oh, on fait des recherches, on est curieux et curieuse, on fait des recherches, ah, on est d'accord, alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Ouais, alors, si on laisse l'amour de côté, ici, pour moi, peut-être qu'il y a une situation qui vous a un petit peu rendu confuse et anxieux, peut-être, peut-être par rapport à vos connaissances, peut-être par rapport à un travail, peut-être qu'ici, oui, on va chercher à combler, peut-être, un manque de connaissances, peut-être qu'ici, on va, peut-être pour se rassurer, peut-être faire une formation supplémentaire, peut-être faire des lectures supplémentaires, pour vraiment se sentir, comment dirais-je, ouais, se sentir, pour se sentir prêt et prête à toute éventualité par rapport à une situation, en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez déjà ce qu'il faut en termes de connaissances, mais on vous dit que de toute façon, oui, si vous avez cette volonté d'acquérir de nouvelles connaissances, ça ne peut que vous aider à avancer davantage dans vos projets et à matérialiser davantage vos rêves également, en tout cas, ici, on remet l'amour également, il y a peut-être une situation ici qui vous a rendu anxieux et anxieuse, peut-être par rapport à votre conjoint, votre partenaire actuel, peut-être par rapport à ce début de relation également, peut-être en tant que célibateur, vous êtes peut-être anxieux et anxieuse de ne pas retrouver l'amour, d'accord ? En tout cas, ici, vous partez à la recherche de l'amour, peut-être qu'ici, vous allez partir à la recherche d'informations justement qui pourraient vous apporter une forme de calme, une forme de, une forme de, de sérénité, donc ici, oui, je suis curieuse et curieuse de savoir pourquoi je suis anxieuse par rapport à cette relation, donc par rapport à mon autre, parce qu'ici, vous avez peur qu'il vous ment, peut-être que vous avez peur qu'il vous trompe, attention, ce n'est pas parce que vous avez cette peur-là que cette personne-là vous ment ou vous trompe, peut-être des fois, on se fait juste des fausses idées, mais attention, à force de ruminer la fausse idée, vous risquez de déclencher cela, ça crée un égrégore et vous pouvez déclencher des choses pas très agréables sur le seul fait de penser, tout ce que je vous dis, les pensées sont créatrices, ne l'oubliez pas. Donc ici, ben oui, on va chercher à comprendre pourquoi on est dans cette anxiété, d'accord, pourquoi on est confus et confuse par rapport à la situation, peut-être par rapport à une réflexion également. Donc ici, on va essayer de rechercher pourquoi on ressent ça, d'accord, donc on va se montrer curieuse et curieuse, donc on va essayer peut-être de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi on est là-dedans, pourquoi ici, on est peut-être anxieux et anxieuse, peut-être par rapport à une nouvelle relation amoureuse qui arrive, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti l'amour. Alors l'amour, le vrai, enfin le vrai sentiment, celui qui nous donne les papillons au ventre, qui nous fait, qu'on a l'impression qu'on a la tachycardie, tellement notre cœur s'emballe quand on voit la personne, donc ici, oui, peut-être qu'ici, on est en train d'apprendre de nouveau l'amour, d'accord, on redécouvre certainement l'amour, ça vous file peut-être un peu d'anxiété, ça vous rend peut-être un petit peu nerveux et nerveuse, mais c'est possible, on vous dit en tout cas que de voir les choses du bon côté, oui, vous êtes en train de vous réouvrir à l'amour, oui, vous êtes en train de réapprendre une nouvelle manière d'aimer, parce que forcément, on n'aime pas de la même façon chaque personne qu'on rencontre et dont on tombe amoureux ou amoureuse et c'est normal puisque on évolue nous et puis l'autre personne qu'on a en face de nous c'est jamais la même donc qui a son propre caractère, qui a sa manière d'être également, donc ici, on vous dit que oui, ne soyez pas anxieux et anxieuses, ouvrez-vous à l'amour, acceptez ce nouvel amour qui vient dans votre vie, n'oubliez pas qu'on est là pour apprendre, donc ici, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous ouvrir un nouvel apprentissage amoureux et en tout cas, ici, on vous dit que cet amour qui arrive dans votre vie, eh bien, va vous apporter des satisfactions, c'est un amour qui va être prospère, d'accord, ça va vous apporter de la prospérité, ça va vous apporter des satisfactions et ça va vous apporter surtout le bonheur, donc ici, c'est comme si, oui, vous allez réaliser peut-être un rêve, celui de vivre l'amour avec un grand A, d'accord, mais l'amour avec un grand A, l'amour sincère, l'amour vrai, en tout cas, donc ici, ben oui, peut-être que vous allez faire comme veut aujourd'hui, lors de la nouvelle lune, ce soir ou demain, regardez à quelle heure elle est la nouvelle lune, j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo, mais comptez 24 heures, ne faites pas les premières, moi je ne fais jamais mes voeux ou je ne fais jamais mon chèque d'abondance dans les 12 premières heures, je l'ai fait toujours, des fois j'attends, oui, la 13e ou la 14e heure, en tout cas, j'attends 24 heures souvent pour faire mes voeux ou pour faire mon chèque d'abondance, moi c'est ma croyance, d'accord, donc ici, moi c'est comme ça que je procède, après, trouvez-vous votre manière de procéder, en tout cas ici, on vous dit que oui, si vous avez un voeu, si vous voulez rencontrer l'amour, comme on est en nouvelle lune, faites les voeux, dites merci, alors c'est pas je souhaite, c'est pas ça, je souhaite, oh belle lune, rencontrer l'amour de ma vie, non, c'est je suis heureux et heureuse, merci, merci, car je suis heureux et heureuse d'avoir rencontré, c'est formuler toujours votre phrase, votre voeu, un, de manière positive, il ne doit pas y avoir de négation, et formuler toujours de manière à ce que ça s'est déjà, c'est comme si ça s'était déjà réalisé, merci, je suis heureux et heureuse de cette nouvelle rencontre, je suis heureux et heureuse d'avoir rencontré l'amour de ma vie, je suis heureux et heureuse d'avoir rencontré cette personne qui me correspond, vous voyez, il y a vraiment plein de formules également, donc ici, oui, croyer en l'amour, soyez heureux et heureuse, en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser dans la vie, dans le réel, ici, qui va vous rendre heureux et heureuse, donc il y a aussi un amour qui va arriver dans votre vie, voilà pour vous, amies vierges, mais écoutez, c'est plutôt des belles énergies, donc laissez vos peurs derrière vous, non, et acceptez ce qui vient à vous, ce sont de belles énergies, c'est le bonheur qui vient vers vous, allez ici, ah non, mais là, il y en a beaucoup trop, allez, des messages pour les vierges, s'il vous plaît, et il y a l'empereur, il y a l'empereur, allez, ça là, je ne les prends pas, je vais prendre les deux autres là-bas, voilà, ça vous en fera trois, amies vierges, donc ici, le neuf de bâton, je protège ce qui est important pour moi, tout en me préservant, bah oui, c'est ce que vous allez faire, je vais me préserver aussi, je vais protéger ce qui est bon pour moi, bah oui, je vais me préserver, je vais faire mes recherches, je vais y aller tranquillement, d'accord, pour apprendre de nouveau l'amour, pour aller de nouveau sur ce chemin de l'amour, qui peut me faire peur également, qui peut me rendre anxieuse et anxieuse, le 4 d'épée, je prends du recul sur ce que je vis actuellement, afin de me recentrer sur moi, oui, attention, oui, je ressens la nervosité, de l'anxiété, je suis un petit peu confus et confuse, hop, je prends du recul, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que, est-ce que ça correspond, est-ce que j'ai envie de vivre, ou vous allez me dire, oui, mais c'est ce que je veux vivre, mais c'est un petit peu trop tôt, non, si on vous le présente maintenant, c'est que c'est le bon moment, d'accord, attention à ça, je fais preuve de structure et de discipline, dans les démarches que j'entreprends, donc ici, ben oui, je me renseigne, je regarde, je vois, je suis curieuse, je m'ouvre, je vais apprendre, je m'ouvre à la connaissance, donc je vais apprendre, à connaître cette personne-là, justement, et en apprenant à se connaître cette personne-là, ça va me rassurer, ça va m'apporter, ben évidemment, une belle structure également, parce que je vais voir si je peux lui faire confiance, je vais voir dans quoi je me lance également, donc du coup, ben oui, faites-vous confiance, en vous ouvrant, et en apprenant à, en respectant chaque étape d'une rencontre amoureuse, en apprenant à connaître la personne, ben oui, effectivement, ça vous crée une belle structure également, vous partez pas dans tous les sens, et ça vous permet aussi, de faire diminuer l'anxiété également, l'anxiété qui vous réouvre à une nouvelle relation amoureuse, voilà pour vous, amies vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite, amies vierges, un très joli mercredi, et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges !